Une jeune fille plutôt mature. Alors qu'elle a fêté ses 20 ans en fin d'année dernière, Vitoria de Savoie prouve à chacune de ses apparitions qu'elle sait exactement comment gérer sa popularité naissante. Bien entourée par ses parents et Annuel Philibert de Savoie et Clotilde Courreau, elle s'est cependant récemment confiée sur les problèmes souvent rencontrés par elle et ses amis. La suite après la publicité à seulement 20 ans, elle commence à se faire une place dans le paysage médiatique. Vitoria de Savoie, fille du prince et Annuel Philibert de Savoie et de l'actrice française Clotilde Courreau, ne laisse personne indifférent. Il faut dire que la jeune fille, mannequin à ses heures perdues et qui adore la mode comme sa célèbre maman, a la tête sur les épaules. En pleines études des histoires de l'art, de marketing et de théâtre, elle gère soigneusement sa vie privée mais aussi ses réseaux sociaux, où environ 100 000 fans suivent ses aventures. Une activité sur laquelle elle a beaucoup de recul, comme elle l'a expliqué au magazine Point de vue dans une interview cette semaine. Appartenir à cette génération Z n'a pas que des avantages. Il faut aussi vivre avec ces réseaux sociaux qui nous influencent tellement dans notre façon de nous habiller, de nous maquiller, de penser et de parler que l'authenticité devient chose rare. C'est un problème, tout comme les abus de l'utilisation de l'intelligence artificielle ou la désinformation. Il nous faut apprendre à vérifier nos sources, explique-t-elle avec sérieux et maturité. Un recul sur tous les dangers des internet importants pour ses parents, et notamment pour son père, également interrogée, elle n'est pas influenceuse, argumente-t-il. Son nom suscite de l'intérêt et elle poste surtout ce qu'elle aime. Des tableaux vus dans une exposition d'art ou un livre qui l'a marqué. En revanche, LNY dévoilera pas sa vie privée, les plats qu'elle cuisine ou des tutos maquillage. Elle utilise ses réseaux sociaux avec beaucoup de discernement. Une génération dont elle est fière fière de la jeune femme qu'elle est en train de devenir, et qui prendra un jour sa succession pour faire vivre la maison de sa voix. Le quinquagénaire met également en avant la génération de ses filles. Il est également papa de Louisa, 17 ans, pleine de créativité, amour de la vie et passion. Une génération que Vitoria a également à cœur de défendre et dont elle n'a pas hésité à prouver les nombreux talents. Des gens de ma génération, j'aime leur ambition, leur tolérance, leur curiosité et leur envie de faire plusieurs métiers en même temps. Donner de la visibilité aux jeunes talents me semble très important, explique-t-elle. Très heureuse dans cette vie qui se construit peu à peu, la jeune femme, qui vient d'enterrer son grand-père lors d'une cérémonie difficile, semble en tout cas sur un bon chemin. Je suis celle que je veux être. Je suis très optimiste et je ne regrette rien de ce que Jay fait. Il faut juste se faire confiance et accepter qu'il en est, et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qui j'étais. Maintenant, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Jay 20 ans est beaucoup à apprendre. Et on ne lui souhaite que de garder cette maturité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501